L'état très dur, et quelqu'un est venu le voir et lui dire, ah, ça c'est parce que tu n'écoutes pas Dieu, tu ne dois pas aller en Corée du Sud, mais tu t'entêtes. Et le chef Bernard, enfin le papa du chef Bernard lui répond, ce que Dieu a dit, il a besoin de me le dire qu'une fois, pour que je l'obéglisse. Et, tu sais, nous devons faire attention à qui nous laissons accès à nos filles. Bernard, depuis le départ, aurait dû dire non. Et il ne s'agit pas, encore une fois, on a déjà passé par là, mais je ne remets pas en question l'autorité, bien au contraire. Mais tout le monde était. Je vais vous le dire tel que je l'ai dit à quelqu'un. L'autorité dans le groupe francophone, c'est Pasteur Kausi, ce n'est pas moi. Je suis son assistant, je suis Pasteur aussi, je suis là pour vous servir, je suis là pour servir le peuple de Dieu. Mais si je te dis quelque chose de différent de Pasteur Kausi, tu écoutes Pasteur Kausi, tu ne m'écoutes pas moi. Je ne suis pas l'autorité dans cette église. Pour ceux de la balle, c'est différent. Je dirais la même chose. Mais c'est juste pour vous expliquer les deux grés. Ici, là, c'est lui l'autorité. Donc je ne peux pas venir et faire de cette église, ou du moins d'avoir des sectes dans l'église. Et de venir dire, oh ben non, vous, ne vous inquiétez pas, on va se gérer. C'est une secte dans l'église. Donc vous devez savoir quels sont les niveaux d'autorité. Et tu respectes l'autorité. Normalement, je veux juste qu'on éclaircisse ça, parce que des fois, ça peut... L'option rouge et la tête, sur la barre d'arbre, normalement, c'est la même option. Mais des fois, ça arrive. Ça arrive. On se dit des choses, là-même. Ça arrive. Je ne sais pas, l'option, elle a changé en cours d'arbre. Il y en a un qui s'est approprié un changement sur le cours d'arbre. Et c'est là où je dis, vous devez aller à la tête. Amen. Vous devez être sûr que vous respectez l'autorité. Amen. Il ne s'agit pas... Je sais, dans nos cultures, des fois, ah, mais c'est un homme de Dieu. Mais qui t'a demandé de manquer de respect. Tu dis, non, un homme de Dieu, et il se sent insulté, il y a un grand problème. C'est vrai. Il y a un énorme problème. C'est vrai. D'autant plus que tu n'es pas sa brebis et il n'est pas ton béâge. D'autant plus que je peux... Nous sommes dans une église où il y a beaucoup de pasteurs. Amen. Surtout le service du dimanche soir. Et j'ai déjà eu à donner... Je priais pour une brebis d'une autre convocation, d'un autre pasteur. Et j'ai déjà eu à lui donner une phrase. Mais il y a une façon de le faire. Je ne suis pas son pasteur. Dernièrement, quelqu'un, de ceux qui sont à Clopos, quelqu'un m'a posé la question, je dis, va voir ton pasteur. Il y a de ces choses-là, ce n'est pas à moi de te le dire. Ça, c'est une relation pastoral. C'est une relation avec ton énergé. Donc, si un pasteur, homme de Dieu, vient te voir, oh, tu me dois le respecter. Oui, je te respecte. Bonjour, comment allez-vous, homme de Dieu ? Bishop, c'est beau. Pas de problème. Mais ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qu'il devient ton autorité. Moïse avait des chèves de 10, des chèves de 100. Tu as un pasteur, tu as une autorité. Et tu suis cette autorité. Et il ne devrait pas y avoir de différence. Je ne dis pas que... Il ne devrait pas y avoir de différence. Mais Pierre nous met encore dans l'Église. Il a écrié des faux docteurs. Donc, nous devons juste faire attention. Et comment reconnaître un faux docteur ? Il va remettre en question l'autorité. Oui, mais c'est pas... Tu sais, l'Église, ça n'appartient pas à l'Esprit-Claude. De la main. Je sais pas. Pas plus à toi. Amen. Donc, nous devons faire attention. Si Balaam avait, dès le départ, eu la bonne attitude, ça n'était pas à Dieu de dire à Balaam, n'y va pas, ou vas-y. C'était à Balaam de dire, écoutez la parole de Dieu. Je prie l'Éternel. Je suis un prophète de l'Éternel. Jamais. Réellement. Et pas des toutefois. Oui, mais dans ce cas-là. C'était juste pour... Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de l'Esprit-Claude. J'ai voulu faire ta boute. Mais malheureusement, il y en a qui se disent, je vais juste aller regarder parce que le titre était intéressant. Ben oui, parce que c'est ça le but. Il faut que ce soit intéressant. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que je suis plus intéressé par J.P. Nel, du pasteur Yannick, sur YouTube, qui ne sont pas intéressants. Parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la parole de Dieu qui est l'air. Je ne suis pas en train de dire que... Tu sais... Bon truc là. ...